Quand la neige manque, on en fabrique. Puis, on les tend soigneusement sur les pistes. Les machines qu'on utilise pour faire ses travaux sont vraiment surprenantes. Presque autant que Poff le dragon magique, il a milliers de trucs qu'il invente pour aider le malheureux petit terrible. Poff le dragon magique Il y a longtemps Vivaient dans un pays lointain, tout au bord de l'océan Il y était une fois, il n'y a pas si longtemps, un certain Monsieur Personne. Si Personne se trouvait seul dans une pièce, et bien la pièce, elle était déserte. Si Personne déjeunait avec un ami, l'ami était seul à sa table, qui pouvait bien s'intéresser à Personne, mais quelqu'un pourtant. Il se prénommait Terry. Et pour ce petit garçon, personne n'était aussi réel qu'un frère ou un grand copain. À quoi veux-tu jouer maintenant ? À côté des nuages ou à creuser des visages dans des pommes de terre ? J'ai trouvé une idée. On va faire un totem. Ça, c'est amusant. Allez, on y va ! Terry est un petit garçon hors du commun, doué d'une extraordinaire imagination. Déjà à l'âge de trois ans, ils ne percevaient pas les choses de la même façon que les autres. Pour eux, par exemple, la fissure sur le mur arrière de la maison n'était qu'une simple fissure. Mais pour Terry, elle devenait un chemin magique qui conduisait tout droit au pays du soleil. Quand il eut quatre ans, ses dons forts spéciaux troublaient ses petits camarades au point qu'ils en montraient de la jalousie. Mais c'est pas un château, ça, c'est un canard ! Il faut être idiot pour faire un canard en sable ! Terry avait besoin d'un ami capable de voir les choses sous le même angle que lui, de partager ses découvertes et ses émerveillements, ses joies et ses gros chagrins, de trouver des trésors ou de petits riens. Mais comme il n'y avait personne pour remplir ce rôle et que Terry connaissait personne, personne devint son meilleur ami. Et il est descendu du grand ciel bleu, dans le tiroir de ma commode. Et il ressemble à ce canard que j'ai souvent dessiné, avec une casserole pour chapeau et une jolie plume. Et il s'appelle personne. Tu m'as appelé ? Oh, je t'attendais avec impatience. Tu veux qu'on joue ensemble ? Si j'avais un second nom, alors ce serait ensemble. Et c'est ainsi que le seul et unique Monsieur Personne entra dans la vie de Terry. Des choses extraordinaires allaient leur arriver. Et moi aussi. Bon alors, quoi de neuf ? Tu as fait une découverte aujourd'hui ? Euh, les fleurs chantent. Oh, mais c'est vrai. Tu as raison. Frère Jacques, frère Jacques. Ha, 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 ha. Et si on jouait aux bourrimés ? Ah, tu aimes les bourrimés, toi aussi ? Si j'avais un second nom, ce serait bourrimé. Ha, 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 ha. C'est moi qui commence. Écoute, il y avait une fois une plume qui volait vers ton plume. Et euh... Et c'est pour ça que les cerises n'ont jamais de rhume. Quand elles font les feuilles dans un bocal en pierre de lune. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. On a trouvé exactement la même chose au même moment. Ha, ha, ha. Il y avait une fois une plume qui volait vers Pamplune. Et c'est bien pour ça que toutes les cerises attrapent un rhume. Terry, avec personne, formait une équipe. Prête à affronter le monde entier tout au bout de l'arc-en-ciel. Les cuillères deviennent des fleurs qui respirent le bonheur. Le rêve de Terry était exaucé. Il avait enfin l'ami. Il riait et jouait toute l'année, ne voyant pas les mois passés. Mais Terry fut en âge un jour d'aller à l'école du quartier. Tu te rends compte, c'est ton premier jour d'école ? Tu n'es pas trop inquiet, mon chéri ? Non, non, pas trop. Mais c'est aussi la rentrée pour personne. Tu es inquiet ? Personne n'est pas inquiet. Alors je ne le suis pas non plus. C'est normal à son âge d'avoir des amis imaginaires. Celui passera en grandissant. Terry bien sûr grandissait, mais son ami en rien ne changeait. Ensemble, ils faisaient les quatre cents coups. Ils étaient toujours prêts à tout. Terry mûrissait très vite. Il volait de succès en réussite. Mais personne veillait aux anicroches cachées dans le fond de sa poche. Ah, j'adore les spaghettis. Si j'avais un second nom, ce serait spaghettis. Tu sais ce que j'aime aussi ? Quoi ? La pluie et le beau temps, ça doit être délicieux. Ah, surtout la giboulée. Oui, 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 oui. Ah oui, et un crépuscule d'été, donc. Mais je préférerais manger une averse de neige comme aujourd'hui. Mais ce serait mieux encore si neigeait des spaghettis. Hum, va chercher tes pinceaux et peins un joli tableau. Youpi, ça c'est une idée formidable ! La vie passe lentement, quand le maître dicte le règlement. Il arrive qu'il y ait quelques moments d'ennui dans la classe de Terry. Terry, ce ridicule, tu dois peindre de vraies maisons et de vrais arbres, pas des spaghettis. Mais je les vois comme ça, moi. Peins de vrais arbres et de véritables maisons et surtout ne demande d'aide à personne. La prochaine fois, je tuerai que c'est personne qui l'a fait. Et je me ferai pas gronder. Terry était accablé, alors il préféra se cacher. Quand on lui demandait qui a fait ça, il disait personne n'a fait ça. Il finit par croire que tout son talent venait de son compagnon. On est quelquefois entraîné par son mensonge. Vous devez retenir la leçon. Nous sommes tellement fiers que le directeur de l'école t'ait recommandé à Monsieur Katzendorfer, le célèbre professeur de musique. Tu es très doué, chérie. Je n'ai fait encore jamais entendu ce morceau. Tu sais qui l'a composé ? Personne, Monsieur. Et comment cette musique existerait-elle si personne l'avait écrite ? Oh, il a écrit plein de morceaux. Personne est un canard. Un canard ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, vous n'aimez pas les canards ? Donald le canard, les canards de Barbary, les canards à Colfer. Bien entendu que j'aime les canards. Mais les pianos ne pontent pas d'œufs et il n'existe pas de canards compositeurs de musique. Je crois que vous comprendriez mieux si vous le connaissiez. Qui ? Mais personne. Impossible ! Impossible ! Je refuse de perdre mon temps avec un enfant qui raconte des sordettes. Il a certainement beaucoup de talent, mais ne me le ramenez que lorsqu'il se montrera sérieux. Pour l'instant, je résumerai. La situation en deux mots, c'est impossible ! Il est bien triste de ne pas être accepté dans le monde des humains. Les enfants se créent pourtant des amis imaginaires qui leur donnent la main. Les canards sont pourtant merveilleux. Les dragons sont des monstres heureux. Mais il arrive un jour où les adultes obligent les enfants à leur dire adieu. Terry, tu sais que je ne t'ai jamais menti. Alors écoute-moi bien. Et le père de Terry s'efforça de lui expliquer que personne n'était qu'un ami imaginaire. Il lui parla avec une grande délicatesse. Mais plus il parlait, et plus le pauvre Terry perdait pied. Oh papa, ne dis plus rien. Je ne sais plus où j'en suis maintenant. Je crois que, mon chéri, l'ami que tu appelles personne n'a jamais existé. Mais s'il existe, c'est un canard. Vous voyez bien ? Oh, il est parti. C'est de votre faute. Vous l'avez fait s'enfuir. Oh ! Un ami imaginaire ou pas, Terry n'était plus rien sans personne. La vie n'avait plus aucun intérêt pour lui. A l'école, il n'eut plus que de mauvaises notes qui s'amuserait avec lui maintenant. C'est pourquoi, une nuit après que sa mère l'ait bordée dans son lit, Terry décida de partir à la recherche de son grand ami. Mais sans l'aide de personne, il avait mal attaché les draps. Sa perlotte, pleuvrait-il des enfants ? Où est-ce que tu viens de l'espace ? Non, monsieur. Je viens de cette maison-là. De cette maison-là ? Incroyable. Personne habite ici. Tu le connais aussi ? Oui, c'est un cousin éloigné, mais un ami cher à mon cœur. Il habite ici avec un jeune garçon appelé Terry. Ah, Terry, c'est moi. Oh, mais c'est vrai. Il m'a beaucoup parlé de toi. Est-ce qu'il t'a déjà parlé de moi ? Peuf ! Peuf, le dragon magique. Non, mais il m'a appris une chanson sur toi. On l'a souvent jouée au piano. Mais il ne vit plus avec moi. Il s'est enfui. Je pars à sa recherche. Tu recherches personne ? Comme c'est curieux, je peux t'accompagner ? Bien sûr. Tous les amis de personne sont mes amis. Allez, on y va. Quelle direction ? Je ne sais pas. D'habitude, je ne demandais conseil à personne. Eh bien, on peut aller vers la droite ou vers la gauche. Ou on peut prendre cette direction-là. Oh, je la connais cette route. Je l'ai vue quand j'étais petit. Je parie qu'on ne trouvera personne à l'autre bout. Bienvenue à Fantaverse. Qu'est-ce que c'est ? L'univers est le monde de la réalité et Fantaverse est le monde de l'imagination. Oh, je suis sûre qu'on va y trouver personne. Tu viens ? Interdiction de franchir la frontière avant d'avoir rempli correctement ses formulaires. Oh, c'est le chapeau de personne. Oui. Il l'a oublié dans ma guérite l'autre jour. Où est-il ? Dans la marre des délices. Mais vous ne pouvez pas entrer avant d'avoir rempli ses formulaires. Mais ce ne sont que des feuilles blanches. Elles sont blanches parce qu'elles ont faim. Elles attendent que tu les nourrisses avec un beau poème. Peuf ! Pour pouvoir entrer, il faut que j'écrive un poème. Pourquoi pas des bourrimés ? C'est impossible. J'y arriverai pas sans l'aide de personne. C'est différent quand personne m'aide. Qui a-t-il de différent ? Lorsque les autres enfants se moquent de moi et qu'ils... Et cette sorte d'enfant-là ? Théry est une tête d'œuf ! Ceux qui écrivent des poèmes sont des crétins ! Va-t-on d'ici, cornissons ! Oh, chasse-les vite, Peuf ! Je ne peux pas, mais je vais te faire entendre ce qu'ils pensent vraiment. Quoi ? Regarde-les à travers l'un de mes anneaux magiques. Comme j'aimerais trouver d'aussi jolis mots que les siens. Moi aussi ! J'écrirais des chansons qui font voir la vie en couleur sucette à la fraise. Et moi, je composerais un compliment pour l'anniversaire de maman. C'est pas juste qu'ils sachent écrire des poèmes. Théry est une tête d'œuf ! Cornichons, ratins ! C'est de la jalousie, c'est tout ce que c'est. Ce vilain sentiment trouble, confus, insatisfait, qui bouillonne à l'intérieur et rend le cœur injuste et les langues méchantes. Tu devrais ressentir de la pitié, pas de la peur. Tu... tu as raison. Vas-y, écris. Ne perds pas de temps. Je vais essayer. La nuit est gris souris. Et la terre ne tourne plus rond. Et la cascade se meurt d'ennuis quand les amis s'en vont. Le soleil inonde les rues, la pluie est toute bleue quand les amis jouent ensemble, quand les vrais amis sont revenus. Ça va ? Oui, j'aimerais que ce soit une couronne de l'ordi. Tiens, cette carte aussi te guidera. Bienvenue au royaume de Frontaverse. Tu vois bien que tu étais capable d'écrire ce poème tout seul ? Non. Je l'ai composé en pensant à personne. Et de plus, ton crayon était magique. Oh, terrible. Allez, viens. D'après la carte, la mare des délices s'est droit devant nous. Passée par le pays des spaghettis. Oh, mais c'est le paysage que j'avais peint à l'école. Incroyable, un royaume de macaroni. Une principauté de raviolis. Une métropole de cannelloni. La carte dit ensuite dessiner un bateau pour traverser. Parfait. Il y a justement tout ce qu'il faut par ici. Mais je ne saurais plus dessiner pas sans l'aide de personne. Alors je dessinerai à ta place. Mais on ne peut pas traverser une rivière sur une banane. Ni sur une chaise à bascule. Dessine un bateau, Peuf. Un bateau. Pas une grand-mère, voyons. Tu as raison, ça n'irait pas. A ton tour d'essayer, Thierry. Mais ça ne servirait à rien du tout. La maîtresse d'école dit que je peint des choses absurdes. Elle ne voit pas les choses comme toi, c'est ça ? Oui. Son univers est celui que presque tout le monde connaît. Vieux, triste et routinier. Huit fois six, ça fait toujours quarante-huit. Lundi, c'est le jour du repassage. Il faut que je pense à faire venir le réparateur pour la télévision. C'est pas une vie, tout ça. C'est une prison. Est-ce que le monde ressemble vraiment à ça ? À moins que quelqu'un comme toi passe par là. Et le regarde avec des lunettes roses. Hé, une fissure dans un mur, c'est un chemin bordé de mur. Ce soir, je mange des spaghettis au chocolat. Et je jouerai de la guitare sur un arc-en-ciel. Et je décide qu'un et un font trois. C'est vraiment moi qui être si joyeux ? Toi et une poignée de tes semblables qui possédaient l'immense bonheur d'éclairer les choses en multicolores. Encore mieux que tous les néons du monde. Toi, tu peux accrocher des étoiles partout. Alors, n'écoute surtout pas ce que disent les gens qui sont incapables même de visser une ampoule électrique. Oui. Oh, tu as réussi aux flottes. Peuf. Oui ? Je pense à un truc. Je n'y suis peut-être pour rien, mais j'ai peut-être réussi à peindre ce bateau parce que je porte le chapeau de personne. Oh, je vois. Peuf, le vent a emporté son chapeau. Il va falloir te débrouiller tout seul. D'où vient ce drôle de bruit ? On dirait du piano. Ça vient de la rive opposée. Quel nom porte-t-elle ? Domicile adoré. On est sans aucun doute au royaume de la musique. Domicile adoré. D'après la carte, c'est un pays extrêmement harmonieux. Hélas, l'harmonie n'existe plus ici. Que s'est-il passé Ludwig ? L'horrible bête sauvage nous tient tous à s'enmercier. Oui. On dit que la musique a le pouvoir d'amadouer les bêtes sauvages. Vous n'avez qu'à lui jouer de la musique. Et de quelle façon nous y prendrions ? Nous, nous la font plus de main. Nous ne sommes que des bustes. Ou les bêtes sauvages. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il n'y a que toi qui puisses l'amadouer. Joue un désert que tu as composé. Mais ça n'était pas l'auteur. C'était personne. Nous ne comprenons pas. Cette musique ne venait pas de moi. Elle venait de partout. Elle s'est infiltrée à travers toi. Je vais te montrer. C'est toi. Qu'est-ce que c'est toi ? Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est toi ? Je veux dire, petit à l'auteur. Donne-moi la flûte. C'est toi. Cette musique était bien la mienne. Elle était sortie de ma tête. Tu te rends compte ? Je te l'avais dit. Regarde. La mare des délices. Eh oh, personne, c'est moi. Parférie, c'est moi aussi. Oh, mais lequel de vous est personne ? C'est moi. Ils ne peuvent pas tous s'appeler personne. Mais ils se ressemblent tous. Qu'allons-nous faire ? Puff ! Souffle un anneau de fumée pour que je regarde à travers. Comme ça, je saurai lequel est personne. Comment n'y ai-je pas songé plutôt, moi ? Oh, un des canards s'est changé en petit garçon. Tu ne le reconnais pas ? Mais, c'est moi. Non, c'est lui, c'est personne. Ah, ça me fait plaisir de t'en voir, Andy. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Mais en te cherchant parmi les autres, je me suis vue, moi. Curieux. Quand je t'ai regardé à travers l'anneau de fumée, c'est moi que j'ai vue. Donc, moi, je dois être toi. Et toi, tu dois être moi. Il ne pouvait rien arriver de mieux à de chouettes copains comme nous. Ah, oui, ah, très bien, on va s'amuser tous les lieux. Youpi ! Les amis imaginaires sont des miroirs de votre cœur. Oui, un peu de toi. Un peu de moi. Et puis, un peu de même. Ce sont des ballons ou des draps, la pluie ou l'arc-en-ciel. Nul ne peut vous dicter, votre pensée et votre esprit est libre. Croyez en vous, croyez en moi, croyez en qui vous êtes. Croyez donc à ce que vous faites et suivez votre étoile. Croyez en vous, croyez en moi, croyez en qui vous êtes. Croyez donc à ce que vous faites et suivez votre étoile. Les amis imaginaires sont aussi vrais que les rêves. Les dragons, les châteaux, les canards, on a d'explications. À votre réveil, vous les racontez à vos amis. Et c'est ainsi qu'un rêve ne prend d'au jamais, jamais faim. Croyez. Croyez en vous. Croyez en moi, croyez en qui vous êtes. Croyez en moi, croyez en moi, croyez en moi, croyez en moi. Les amis imaginaires sont des souhaits exaucés. Mi-riant et mi-pleurant, ils font partie de vous. La particularité qui jaillit de toute création. Et vous trouverez des amis dans votre imagination. Croyez en vous, croyez en moi, croyez en qui vous êtes. Croyez donc à ce que vous faites et suivez votre étoile. Croyez en vous, croyez en moi, croyez en qui vous êtes. Croyez donc à ce que vous faites et suivez votre étoile. Si je pouvais peindre, écrire des poèmes et de la musique, c'est parce qu'on est la même personne. Et on sera toujours la même, je te le promets. Tu repars avec moi ? Je ne peux pas. La partie de toi qui est à toi doit retrouver le monde réel. Et la partie qui est à moi doit rester à Fantaverse. Ton papa a bien raison. C'est plutôt triste. Ah oui, hein ? Eh bien, j'ai une idée qui pourrait tout t'arranger. Personne peut m'accompagner chez moi. Oh, on allait faire partie de Fantaverse ? Oh, ce n'est pas plus loin qu'un battement de cœur. Si personne restait avec toi, ce serait comme si moi, j'étais tout le temps auprès de toi, n'est-ce pas ? Tu veux aller avec Puff ? Ah, bien sûr. Je ne souhaitais même que ça. Ça, Pris-dit, il est plus tard que je pensais. Il est grand temps de partir. Oh, personne. Tu es le meilleur ami dont on puisse rêver. Franchine était très fouette. Si j'avais un second nom, je serais Thierry. Le Vendès se lève vers Eudalie. Il faut en profiter tout de suite. Thierry ! Le buisson de Lila a dû amortir sa chute. Papa, maman, tu n'es pas blessé, mon chéri ? Non, la corde a cassé. Pourquoi as-tu voulu descendre par la fenêtre ? Pour ne trouver personne et je l'ai retrouvé. Et tu sais où il était ? À l'intérieur de moi, tout le temps. Et c'est là qu'il restera pour toujours. Et tu sais quoi d'autre ? Quoi, mon chéri ? Il faut que j'aille étudier mon piano. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci. Et maintenant, en l'honneur d'un grand ami. Ça, c'est vraiment du grand art.